Musique Bonjour, je vous parlerai aujourd'hui du lien entre passé et avenir. Commençons par une tarte à la crème. Le passé s'efface, nos souvenirs s'étiolent au fil du temps. C'est d'une certaine façon heureux car on deviendrait fou si tous les détails d'une vie s'accumulaient dans notre cerveau. Comment pourrions-nous vivre le présent ? Nous ne gardons donc que l'essentiel en surface. Au besoin, des événements stockés là-haut remonteront à notre conscience. Avez-vous noté à quel point nos souvenirs sont reliés ? Quand on se remémore, c'est comme si on tirait tout un chapelet de saucisses. Les souvenirs émergent à laquelle l'un réveille l'autre et toute la scène qu'on croyait oublier se rejoue en nous. J'ai fait ce constat émerveillé en écrivant mes souvenirs sur l'association à bras ouverts, 25 ans après sa fondation. Lieux, visage, paroles, tout revenait. J'ai éprouvé à nouveau les émotions d'autrefois. J'ennuie les larmes aux yeux. Dans sa méthode de rééducation psychosensorielle, le bon docteur Vitoz suggère de faire appel, en situation de stress, à un événement paisible du passé pour le revivre en pensée et y trouver des ressources d'apaisement. Et ça marche. Ceci dit, nous perdons tous progressivement la mémoire de notre histoire personnelle et encore plus familiale. Lequel d'entre nous serait capable de dresser la liste de ces huit arrières-grands-parents ? Et qui pourrait ajouter des informations sur leur vie ? Années de naissance et de décès ? Lieux d'habitation ? Métiers ? Nous proposons l'exercice au sein du courant pour une écologie humaine. La réponse requiert quelques recherches. Que notre origine si proche soit si vite négligée, cela nous indiffère peut-être. Mais imaginez pour ceux qui, comme moi, sont grands-parents, que les enfants de nos petits-enfants bien-aimés pourront ignorer jusqu'à notre existence. Ça fait tout drôle, non ? Je nous propose une consolation. Lors de la dernière journée du patrimoine, j'ai eu l'illustration d'un théorème bizarroïde de mon invention, l'avenir est une machine à remonter le temps. Ma femme et moi avons bénéficié des explications passionnées d'un spécialiste de l'archéologie préventive. À partir d'une tranchée creusée sur le site de ses recherches, il lisait dans les strates superposées l'histoire du lieu. Ici, une partie de terre naturelle déposée par un ancien ruisseau. Là, des signes d'intervention humaine, poterie qu'on peut dater, résidus d'un feu. Indices de travaux de proximité. Muret enfoui, etc. C'est incroyable ce qu'il pouvait faire raconter à une simple tranchée constellée de petits panneaux soigneusement référencés et datés. Honneur aux historiens qui n'en finissent pas, à force d'études, de réparer la mémoire défaillante de l'humanité en creusant pour nous, pour nous tous, le passé. Plus le temps avance, plus l'accumulation de leur savoir nous permet de mieux comprendre d'où nous venons. Quant à la remontée dans le temps que permet l'astronomie, quand elle part à la conquête de notre origine, elle donne le vertige. Et pour les croyants, la mort des êtres chers, qui les fait basculer dans un passé révolu, les projette en même temps dans l'avenir, car nous espérons les retrouver là-haut. Bref, que l'avenir nous fasse remonter dans le temps, pour les nostalgiques comme pour les curieux, c'est une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada